Yo les trasheurs, si vous vous baladez un peu sur le pokéweb, vous avez dû entendre parler de pokémons fakes, de pokémons abandonnés en cours de développement, etc, etc. Mais connaissez-vous ces pokémons qui sont apparus officiellement dans le lore, mais que l'on n'a jamais pu capturer en jeu ? On a vu ça sur le YouTube américain et on a trouvé ça génial. Que ce soit dans le manga, le magazine, l'anime ou même dans les jeux eux-mêmes, laissez-moi vous présenter ces quelques pokémons que vous ne verrez pas d'aussitôt dans votre équipe. Lors de la création des jeux, les concepteurs ont souvent eu l'idée de dévoiler les pokémons qui venaient tout juste d'être pensés. Ça c'est fait pour la première génération, avec ces croquis sur lesquels on ne voit pas grand-chose, si ce n'est l'aspect dégueulasse de certains pokémons. Voici l'immonde cabine. Alors lui, on dirait une tête arrachée puis greffée à des bras et des jambes. Non mais sérieux, paye tes cauchemars si les enfants des années 90 avaient grandi avec ça. Mais sachez qu'il y a encore plus intriguant. Pendant la bêta de pokémons horaires argent, plétoires de pokémons ont été dévoilés. La première version de Germignon, de Coxie, de Marille, de Girafarig ou même de Quillfish. Mais les plus fascinants restent ceux qui sont apparus sur ce magazine. Le micro-groupe Game Review au volume 14. Bon, il y en a un qu'on reconnaît assez facilement comme tyrannosif. Le doute n'est clairement pas permis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça, une tortue et un truc ! Les théories sur la nature de cette bestiole sont nombreuses. Une forme nommée Lofé, le premier design de Capoeira, une autre révolution de débugant. Dans tous les cas, on ne l'a plus jamais vu nulle part ce pokémon. Passons à la tortue maintenant. Elle non plus, on ne l'a pas vu dans horaires argent. Et le seul pokémon qui lui ressemble à un minimum est Carapagos. Qui est un pokémon présent dans Pokémon Noir et Blanc. Autrement dit, révélé presque 11 ans après ! C'est à se demander si certains pokémons dévoilés mais jamais utilisés ne vont pas apparaître plus tard. Si c'est le cas, j'espère qu'on pourra jouer avec celui révélé avant que Pokémon Rubier et Saphir sorte. Un Bras et Galilathias. Vous connaissez tous Zekrom, Reshiram et Kyurem. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière ces pokémons à l'apparence ultra badass ? Eh bien laissez-moi vous raconter la légende de Unis. Voyez ces trois pokémons comme la complémentarité du Yin et du Yang. Zekrom pour le côté noir, Reshiram pour le côté blanc et Kyurem, le pokémon frontière, à la jonction entre les deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais comprenez en gros que ce symbole évoque la notion de complémentarité derrière une dualité. Cette complémentarité du noir et du blanc permis à deux jumeaux de créer la région de Unis grâce à un dragon surpuissant. Mais les deux frères ayant une vision différente l'un de l'autre de la vie, l'un rêvant d'idéal, l'autre de réalité, ils commençèrent à se battre si bien que le dragon se sépara en deux entités distinctes, Zekrom pour l'idéal et Reshiram pour la réalité. Et voici comment ce duo s'est formé. Désormais dans les jeux on peut voir Zekrom, Reshiram et même la fusion de ceux-ci avec Kyurem, mais il y a un pokémon que l'on n'a jamais vu, le dragon originel. Je ne sais pas vous mais je rêverais d'avoir un jeu qui trace la suite de l'histoire de ce trio draconique. Nous permettons de mettre la main sur ce pokémon qui a façonné Unis. Maintenant parlons de Thufaizer, ou la fusion d'Elector, Sulfura et Articodin qui en japonais se prononce Thunder, Fire et Freezer. En français ça pourrait donner Elex, Sulartic, Sulartic, Elex, non oubliez ça c'est dégueulasse. Bref, ce pokémon a été révélé dans le manga Pokémon la grande aventure au chapitre 33. Après avoir fait quelques tests sur Pieroli, Voltali et Aquali, la Team Rocket a capturé les 3 oiseaux légendaires dans le but de les faire fusionner grâce à la puissance des patchs d'arène de Red. Du coup, bim, création de Thufaizer, l'union des 3 oiseaux légendaires de Kanto. Bon par contre il se met à tout casser, donc après une bonne bagarre des familles, Red utilise l'ensoleil avec son Florizar qui vient tout juste d'évoluer, l'oiseau se sépare et la Team Rocket aussi, bref fin de l'histoire, tout le monde est content. D'ailleurs remarquez que si on considère que ce pokémon est de type feu électrique glace vol, je suis pas sûr que l'attaque de type plante soit bien efficace. Bref, personnellement je le trouve super cool ce pokémon et je ne serais vraiment pas étonné de le voir apparaître dans un éventuel remake des premiers jeux pokémon. Pas vous ? Ah oui sinon on savait que ce n'est pas le seul pokémon curieux issu du manga. Pour preuve, on a aussi vu une sorte de baleine dans le deuxième chapitre du manga Electric Tale of Pikachu et surtout celui que je trouve le plus badass de tous les temps, un Palkia Dialga. Bon ça reste une simple statue, mais il est trop cool ! Quand on parle des jeux pokémon, on parle généralement de la série principale, celles que tout le monde connaît, où on incarne machin qui part chercher les 8 badges, battre la ligue, compléter le pokédex, tout ça tout ça. Mais si vous n'étiez pas au courant, il existe pas mal d'autres jeux pokémon comme ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Super pokémon Rumble, pokémon Donjons Mystères, les portes de l'infini et pokémon méga Donjons Mystères. Bon, pour résumer, le but est de taper des pokémons, avancer, taper des pokémons, avancer et taper sur un boss pokémon. Les boss les voici, Darkrust, Gila Colt et Dark Matter. Alors ils ont tous des attaques, des tips, des cris, donc tout porte à croire qu'ils sont de réels pokémons. A vrai dire, personne ne sait vraiment si on peut les définir comme tels. Mais bon, ils sont ultra stylés et c'est ça qui compte. Si vous vous rappelez bien, dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2, il existe le Pokéwood, un studio dans lequel les dresseurs et les pokémons font des films ensemble. C'était pas très fun, mais bon bref, c'est pas le sujet. Lors d'un tournage, le concept est de combattre des pokémons créés spécialement pour l'occasion. Si, si, ce sont de vrais pokémons, avec des tips, des attaques et des talents. Le Karatéka de type combat, le Mekatera nocif de type acier, F-0-0 le robot acier normal, la porte noire de type plante, Risenman de type Teneuropsy, Mimiminaoui de type normal, Miminaoui de type Teneuropsk, 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 Miminaoui de type Teneuropsk. Enfin le plus chelou de tous, Monika de type normal. Oui, des jambes égale un pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est bien la preuve que oui, on peut faire pire qu'un pokémon trousseux de clé. LOL ! N'empêche, ils sont quand même des types plutôt sympathiques, des talents cools et des stats vraiment pas mal. J'avoue que... J'ai envie de jouer avec maintenant. Nous voici maintenant dans l'anime, et croyez-moi c'est un bordel sans nom en termes de pokémon chelou. Une sorte de chat avec des ailes, un poisson, des statuettes qui ne ressemblent à rien de connu, un requin géant, ou même une espèce d'araignée à abeille un peu flippante. Mais le must, ça reste les pokémons qui fusionnent. Laissez-moi vous présenter trois fusions de pokémon tout juste sorties des aventures inintéressantes de Monsieur Ketchum. Dans l'épisode 20, le fantôme de la jeune fille, la bande de la lousse se retrouve confrontée à un Fantaminus plutôt farceur qui, en plus de savoir parler, produit des illusions comme celle-ci, Venus Toys, ou en français... FLORIDO ! La fusion de Florizar et de Tortank. A mon avis, j'ai pas été le seul à penser OMG c'est trop bien ! en voyant cette fusion tout juste inspirée de Dragon Ball. Et sinon, à votre avis, que se passe-t-il lorsqu'une souris jaune toute choupie jouait avec une orbe légendaire, gardienne de l'équilibre de Owen ? Eh bien, ça donne Pikachu X Groudon ! Oui, c'est moi qui ai inventé le nom ! Oui, monsieur ! Autant vous dire que vous n'avez plus trop envie de lui faire des câlins maintenant. Au pire, vous pouvez toujours installer un mod sur votre console pour jouer avec. Parait-il qu'on aurait fait une vidéo dessus ? Cliquez dessus ! C'est un ordre ! Allez hop, l'autopromo s'est fait, maintenant passons à Magi-Quaza ! Dans l'épisode Malice au Pays des Merveilles, RT, j'y toi si tu as compris la référence, Sacha et ses amis se retrouvent confrontés à un Rayquaza qui a la bonne idée de fricoter avec un Magi-Rêve. Et du coup, BAM ! Magi-Quaza ! Qui fait des flammes ! Aïe, mais ça en fait mal ! Plutôt cool lui aussi ! Mais bref, même si c'est une illusion et donc pas vraiment un Pokémon, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce serait génial de pouvoir faire fusionner ces Pokémon. Évidemment, on peut déjà le faire avec le trio dragonique que l'on a déjà vu dans cette vidéo. Bravo, tu as bien suivi, tu peux être fier de toi ! Mais à quand une fusion avec tous les Pokémon ? Après les méga évolutions, ce serait fou ! Imaginez Scorespring, Pikaplouf ou encore... Konotus ! MDR ! Alors si vous faites partie des vieux fans de Pokémon, vous avez sûrement connu cette époque où tout le monde inventait ces rumeurs comme la musique de l'avant-ville a poussé des gens au suicide ! Ou encore, il y a Mew derrière ce camion ! Parmi ces énormes fakes, il y en a un qui en avait fait baver plus d'un. Les Pokémon Dieu ! Alors il y en a beaucoup trop pour que je les cite tous, mais peut-être que Pikaplouf vous dit quelque chose ? Énorme hype pour ce Pokémon avant qu'Horéa Argent sorte, puis au final, plus rien quand on s'est rendu compte que c'était juste Marille, autrement dit un Pokémon un peu aux airs. Après, lui avait au moins le mérite d'exister vraiment, parce que sinon, tous les Pokémon Dieu étaient des fakes. Tooms et Anthrax ou même Spooky, tous ces Pokémon franchement cools qui n'existeront jamais. Sérieusement, ça fait mal au cœur. Surtout la légende bien connue de Mew 3. Alors bon, vous me direz, « Ouais, mais eux, il existe, c'est la méga évolution de Mew 2 ! » Alors non, je ne parle pas d'une forme alternative de Mew 2, mais bien d'un autre Pokémon à part entière. Je me souviens de toutes les méthodes bidons qu'on se refilait pour le capturer. Alors il faut avoir les 150 premiers Pokémon et il apparaîtra ! Ou le légendaire ! Il faut fuir pendant le combat de Mew 2 et utiliser 99 fois la sauce avec la troc ! Enfin bref, tout ça, c'était du flan. Pour autant, les rumeurs ne viennent pas toujours des joueurs, mais souvent des développeurs eux-mêmes. Ça peut être sous la forme d'une simple blague ou aussi directement dans les jeux. Rappelez-vous de cette jeune fille qui évoquait un Pokémon rose avec un motif à fleurs. Et bim ! Moona dans Pokémon noir et blanc. Au final, on peut toujours espérer voir Mew 3 ou les fusions de Pokémon à l'avenir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous rêveriez de voir parmi tout ce qu'on a évoqué pour l'avenir de Pokémon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à Trash, Pokémon Trash et à ma chaîne. Et puis venez nous faire des bisous sur les réseaux sociaux. On vous y attend. Allez, à bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501